salut et bienvenue dans cette première rencontre du troisième tour du tour à 2v2 la balade des ardennes cette partie opposera en bo3 l'équipe les râleurs du coup composé de vado et de gagsul du camp dgm contre l'équipe the patators composé de gros matou the perfide et adrien le grand inquisiteur voilà maintenant vous avez le droit de parler les autres ah enfin donc je vais donc il ya de la discrimination le décompte vous êtes tous mis du coup à cinq secondes ça maintenant quand je suis là c'est non mais bon ça on tient sur la 5,5 je suis à 5 c'est bon alors je vais faire le décompte alors quand je fais le décompte et quand je dis 5 c'est que je suis sur 5 secondes et qu'il faut appuyer sur sur play on est d'accord pas de pas de fausse départ comme la dernière fois non j'ai la pression j'ai peur il fallait télécharger le replay pas forcément la pression parce que tu bois une bière on te connaît non j'aime pas la bière mais toi oui on te connaît c'est un toccard non je vais faire quelqu'un m'ouvre merci pour ces détails c'est parti alors 2 3 4 5 6 7 8 9 10 je vous laisse faire la présentation des joueurs du coup ah oui c'est vrai allez akuna pour les alliés alors en alliés nous avons en anglais nous avons en anglais vado la team dgm et en usf air force en usf gaxoul de la team dgm également et en face lynch à moi donc pour l'axe on a la wehrmacht et gros matou de perfierde et l'ok w avec adrien le grand inquisiteur et donc grand matou de perfierde j'assiste n'est ce pas oui salut salaric merci akuna salu salat adrien qui roche le carbu de son côté alors dans trois secondes va mettre pause 3 2 1 0 faut que je fasse des petits réglages super ah bah super dit donc professionnel c'est moi j'ai le temps à y faire quelqu'un allez c'est vous êtes à combien de secondes à 1 1 0 3 1 0 3 alors 0 3 allez dans lancé 0 3 0 4 0 5 6 c'est bon on est bon voilà alors une que belle qui a été fait du côté d'adrien en bas à gauche petit mg attention à se la faire contourner c'est marrant chacun a pris l'essence de l'autre côté de la rivière exactement ils sont allés directement sur l'essence finalement de gauche elle est pas relié enfin si côté gauche et dans le côté droit il va les mettre dans la maison directement ce qui fait pas le poids de près l'amg du coup côté gauche il verrouille un petit peu la zone les deux essences qu'ont chacun a été pris de son côté du coup à gauche pour les alliés et à droite par l'axe et on va remarquer ton part sur mg grenadier grenadier pas de sniper je suis déçu grand matin alors adrien par contre qui a déjà choisi son commandant du coup il a pris les panzers fusiliers qui sont des du coup des troupes qui sont vraiment bonne moyenne et de longue distance elles sont bonnes cette précision sans 2e sens histoire de rajouter une couche encore ah oui la cubelle là haut qui va devoir se replier si elle veut pas périr succomber à ses blessures ouais parce que là elle est pas en position elle va montrer son cul à mon avis elle va pas tarder à moins que elle arrive à se positionner derrière le bâtiment il faut qu'il sorte que je tourne là c'est vrai il va le découper c'est très bien joué pour sauvegarder la cubelle moi je dis que belle et de l'autre côté il ya un saut de trois fusillés sur l'overmark la mg n'est pas positionné ainsi mais pas porté il y a un grenadier qui s'en a un petit banhomme ouais ouais sur le repli il va peut-être pouvoir mortier mortier est contourné le sapeur sur l'axe il y a un repli global l'amg qui se replie aussi du coup qui se sentait contourné c'est mieux que de perdre du manpower en refaisant des unités après il ya du coup de l'autre carbu la cubelle a été réparée il a sauvegardé toujours à la maison du coup côté gauche l'axe est tout en bas qu'il faut qu'ils font tout capé quoi ouais mais il va revenir il va le dégager parce que il a toutes ses troupes sont affaiblies sauf une donc ça va mal se passer faut juste qu'ils se dépêchent j'ai bris de toute façon aussi qui protège la troupe est au milieu quoi ouais j'ai voyé à l'ingénieur qui vont être sur le dans le dos de la cubelle je sais pas s'il va préférer il va reculer droite c'est bon réagir rapidement capitaine à quatre minutes pas mal il n'était pas à dire si vous voyez des commandants qui sont choisis après et décrire un petit peu une ambulance sur le champ de bataille salut le bizarre ça faisait longtemps oula du bizarre est toujours envie est ce qu'il y a eu le cut off qui a été pris par les grenadiers de la 20 mars un aftrack anti aérien qui est fait pour rien dans le camion dans le terrain de l'ocat merci pour le coup le flammeur ce qu'il va s'en sortir ouais tout juste mais c'est bon l'américain qui s'est joué contre l'amg oui on va devoir se replier je pense ça il a 4,6 ans sauf s'il arrive à il va tenter je sais pas s'il va tenter de se repositionner dans les préférations il y a les grenadiers qui arrivent ah non c'est bon ouais c'est dommage que le mortier il avait bien attaqué tout le monde le repositionnement de l'amg est vraiment long quoi c'est vraiment très risque c'est quand même bien sorti parce que l'amg s'est replié mais finalement c'est eux qui ont gagné l'affrontement donc ils vont pouvoir reprendre les positions tranquillus les méritants qui a sorti avec mortier exactement comme l'a dit pancho juste avant non je parlais du entier il a joué miki tu suis encore allez prêt à son propre piège allez hop hop bravo on m'a tout replacé on le savait que t'avais un truc contre moi ses unités son mortier il a fait je pense une tentative sur les deux c'est juste les fusils g43 l'entraînement aux attaques les rues qui avaient récupéré le centre du clipac on m'a souvient de il vient de prendre ce commandant du coup aussi voilà le camouflage peut être utilisé pour tenter une embuscade à l'ennemi donc les g43 il a quoi d'autre à peu près tire barrage d'artillerie légère c'est le cas après les déplacements tactiques ouais le camouflage c'est bof ça coûte cher en muni et ça fait un peu de dommage en plus mais c'est pas un de mes commandants préférés passionately je suis pas non plus une grande spécialiste c'est un commandant qui est pas trop mal en teamplay en 2v2 surtout le suqa qui finalement tu le mets tu dispose de l'avion et il tombe enfin il arrive presque tout de suite sur le terrain quoi y'a pas vraiment de temps d'attente en plus les maps sont ça va comme il y'a la deux il y'a la EEC qui est sortie pour contrer le off-track anti-aérien là donc euh il y'a un sacré combat à gauche entre la Wehrmacht et Eric 1 ce putain d'ennemi qui essaie de nous prendre un point ouais allez du coup la Wehrmacht est encore mis il est en infanterie américaine ouais il est temps de reprendre le carburant il est vraiment facile Gagzul du coup avec son infanterie là il est temps que tu joues américain t'as pas trop le feu quoi après niveau euh population cap euh c'est assez euh équilibré des deux côtés niveau ressources plus 23 en essence plus 37 aussi en munitions donc c'est ça a l'air un peu prééquilibré hein chacun a pris son côté de son pas à ce côté de la carte il est en France il est en plus d'un côté de l'Adrien ouais il est placé légèrement derrière la maison pour du coup il est sûrement pour pouvoir être protégé je sais pas si quelqu'un l'a dit mais il y en a aussi à côté du bretto et puis il y a deux flac morties euh du côté de Gagzul ah et c'est pour déloger les MG hein Ouais, j'ai vraiment parti. Je suis surprise de voir que chez Gromatu, il n'y a toujours rien de sortie par rapport à son deuxième bâtiment. Il l'a construit, il l'a pas construit. Son T2, il est fait là. Bah oui, oui, c'est bien ce que je vois, il est là, mais... Il n'y a rien encore par rapport à ça, pas d'Athée, pas d'Aftrack. Ouais, il en manque dans ManCover aussi. Pas faux. Pas trop mal. Il a du carburant. Attention à droite. L'AEC qui rencontre l'Aftrack. Ouais, il y a un Raquetton. Si, il y a un Raquetton, mais... Est-ce qu'il va venir chercher ? Il a les gènes. Il a tiré au sol ou pas ? Non, pas tiré au sol. Faut faire gaffe au Panzerfaust, mais là, il est pas dans la zone pour faire le Panzerfaust. Ouais, mais il va l'avoir, il va l'avoir. Ah, il s'est arrêté. C'est fini, c'est fini. Oh, il a tiré au sol. Il a raté. Et deuxième filigène. Il a pas mis le Faust. Ah si, c'est bon. Ah, d'accord. J'ai cru que c'était l'AEC qui avait mis le fumigène. En fait, c'est l'anti-aérien qui a mis le fumigène. D'accord. La première fumie, oui. C'est l'anti-aérien. La deuxième fumie, c'est l'AEC. Oui, non, mais j'ai compris maintenant. Après, quand il a mis l'AEC, c'était l'AEC qui a mis. Et je pense que l'AEC est finalement tombé sur une mine. Du côté de Groumatou, il y a deux MG, du coup. Il en perd une, je pense. Il a équipé deux barres, là. Oui, si. Ça va faire mal, là. On a de la fusil qui loupe. Oui, c'est vrai que ça fait mal. Il joue très souvent ce commandant. C'est vrai que sur... Je ne sais pas si c'est les deux dernières games, mais je crois que les deux dernières parties, il avait déjà choisi ce commandant. Vado vient de choisir son commandant. Je ne connais pas les britanniques. Et puis Groumatou, il est un point, c'est qu'il n'a pas fait de bunker pour l'île. Donc l'unité, elle se régène, mais pas la vie. Enfin... Ça renforce, mais pas la vie, du coup. Au bout d'un moment, il va être obligé d'en faire un... C'est ce que j'allais ajouter également, qu'il serait peut-être, tant qu'il fasse quelque chose de chant, ou qu'il se rabasse sur son camarade s'il en a. Ça devient difficile. Du coup, le T1 du loquet est vachement phare-droite. Du coup, le commandant brit qui comprend. Du coup, lance-flammes. Du lance-flammes, des commandos, landes-matresses, et réparations pour les véhicules. Et puis il y a la couverture aussi. Une nouvelle AEC. Et Adrien, il n'a que 2 volts que grenadier. C'est vrai que c'est pas... les mortiers américains, ils gênent bien le Wehrmacht. Il y a les alliés qui prennent l'essence de droite et qui vont prendre maintenant l'essence de gauche aussi. Et Adrien qui construit son T3 aussi sur l'étoile de droite. Contact ! Infanterie ennemie ! Il y a toujours pas eu d'unité du T2 ? Il a fait le T3. Il a fait le T3. Il a fait le T3 donc il va attendre... Qu'est-ce qu'il va attendre ? Il pensait peut-être sortir au cas où peut-être un pack s'il y avait plus de véhicules. Peut-être qu'il n'a pas vu de... Du coup, il n'a pas vu de... Il va peut-être... Il va sortir un P4 là. Je pense que c'est pas un Oswin qui va sortir ? Non, non, parce qu'il peut déjà le sortir. Donc là, il va attendre le P4. Et ouais, il y a les deux camions half-track qui décale sur le canon... Ouais, il a mis à peu près son T3, Adrien. Ouais, ouais. Il veut... Il veut vouloir les choper. Ils vont se mettre peut-être une attaque contre main, voilà, pour pouvoir détruire assez rapidement le véhicule. Ouais. Il va falloir qu'il avance le Raketon, Adrien, parce que sinon... ça va être compliqué. Oula. Faut attention pas laisser d'os non plus, le half-track fait de la mine. J'ai vu un mortier tomber tout près. Il commence déjà à être bien entamé là, le T3 là. Ah, ça va être compliqué là. Ouais, il arrive... Il arrive, pas de réparation qui arrive. Il y a un tir de Raketon. Les scènes de scènes de revenir sont pas du tout en coin. Bon, il y a tous les renforts qui viennent de par la gauche pour... Là, il va perdre le Raketeur. On a perdu un putain. Ouais, il faut vite qu'il vienne avec l'infanterie, Adrien. Il faut qu'il pousse sur l'AMG. Parce qu'en plus, elle est mal orientée. Il faut qu'il se dépêche. Là, il va essayer de passer vers le milieu peut-être. Ah ouais, non mais là, je pense que c'est... Ça va être compliqué pour le sauver. Du coup, t'avais raison qu'on m'a tout construit un P4. Ah oui, oui, c'est... Enfin, c'est... Là, il va essayer de push les mortiers ricains ou un truc du genre. Ouais, c'est peut-être un peu tard parce que là, je vois qu'il y a deux Raketons aussi, côté Adrien, qui est en construction pour essayer de poster les mortiers, mais là... Ouais, non, non, il faut le finir parce qu'en plus, il se dirige sur l'AMG. Donc, il va pouvoir passer. Ils sont bien mis d'accord là. En tout cas, un Brit pour protéger les mortiers US. Ils ont bien joué en teamplay. Il y a deux sections qui essaient de partir sur le côté pour récupérer les carburés ou je sais pas quoi. Ah, sur... Ils essaient de contourner une petite grenade enflammée dans le bâtiment pour pouvoir sortir la troupe. Ouais, ouais. Ouais, mais il y a des flammeurs qui arrivent. Ouais, ils vont pas pouvoir profiter du bâtiment. Attention, P4 qui est sorti. Ça se dirige vers les mortiers. Le P4 qui passe à côté du... C'est vrai qu'ils ont l'infrarouge du coup. Ils ont la vision sur tout ce qu'il y a... Mais est-ce qu'il a vu la T qui est sur la droite ? Ouais. Est-ce qu'il a vu la T, l'AEC, ça va être compliqué hein. S'il a pas de support... Ouais. On va dire rien là, ça va être très compliqué. C'est vrai qu'il est pas dans l'axe. Ils sont pas dans l'axe de l'infrarouge. Ils sont pas dans l'axe. Il est trop hésitant là, tu vois. Ils vont se tourner et c'est fini. Il l'a vu, il l'a reculé tout de suite. Ouais. Alors qu'il aurait pu au moins tenter de tuer les deux. Après... Prise de risque. Faut voir. En tout cas, il l'a sauvé. Ça a légèrement retardé, en tout cas, la destruction. C'est 4. Il l'a peut-être sauvé. Parce que là, il y a Raketen qui arrive. Mais... Ouais. Mon gros problème, c'est l'AMG quoi. C'est l'AMG Brick qui verrouille tout. C'est vrai que finalement, ils ont pas de... Ils ont pas de mortier. Enfin si, il y en a un. Il y en a un qui est pas du bon côté quoi. Enfin, par rapport à la zone qu'ils essaient de défendre. Ouais. Il n'y en a qu'un seul face à quand même à deux mortiers. Deux mortiers. C'est pour ça que moi, personnellement, j'aurais pas pris ce type des commandes. Bah... En soit, c'est le mortier. Il faudrait pas qu'il tire sur les autres mortiers. Parce qu'il gagnera pas. Parce que c'est des... Ils sont plus mobiles que le mortier Wehrmacht. Mais il faudrait qu'il... Qu'il tue l'AMG pour que l'infanterie puisse arriver et même des Faust quoi. Salut Simon. Salut Simon. Ça va être tout. Ok là. Les Raketen en plus, ils se font détruire par les mortiers. Ah, c'est l'AMG qui bloque. S'il n'y a plus l'AMG, niveau anti-infanterie, il n'y a pas grand-chose. Et un Faust, ça suffit à te faire reculer. Donc, voilà. En tout cas, vu qu'ils ne peuvent pas prendre à droite, ils reviennent à gauche. Au moins, pour essayer de reprendre le territoire. Ouais. Au moins, c'est ça. On n'arrive pas à tenter un côté. Autant aller de l'autre. Il y a sûrement beaucoup moins de troupes. Ils sont plus que là. Bien joué. D'ailleurs, la farm a été tuée. Je vois qu'il n'y a plus de farma, il y en a une nouvelle qui sort. Donc, c'est qu'il a réussi un petit push. On essaie de décaper des sangs sur la bouche. Idéalement, ce serait bien de la reprendre. Ah. Donc, il y a une attaque là. Il n'y a pas. Il a trouvé le truc pour l'attaque. Pour l'AMG. La Vickers. Il est ennemi. Ah, il va pas pouvoir. Ah si, elle a pu être terminée grâce aux flammes. Il a dû se replier dans les flammes du coup. Il a terminé l'AMG. Ça fait toujours du bien. Il a terminé l'AMG. Il a terminé l'AMG. Ouais. C'est bon. En plus, ils sont en train de se vêtent. Là, ils sont vêtent de tous les deux. Ça va commencer à... C'est vrai que finalement, ça occupe quand même. Parce que tu dois défendre une zone en particulier plutôt que d'attaquer aux autres. Ça fait pas du temps, ça fait pas du temps dans ton... Ouais, c'est clair. Ah, du temps de la manpo, tout hein. Parce que depuis tout à l'heure, il envoie de l'infanterie. Il se fait tout... Il se fait tout reflouer. Et puis là, il vient de perdre de Raketen quoi. Coup de cher hein, au final. Salut, Dagon. Et du coup, là, je sais pas ce qu'il va faire avec son carbus. Je pense qu'il va... Ouais. Ok. Il y a un Jackson qui a été sorti du côté ricain. Le Gexul pour contrer le P4. Il faut dire que c'est quand même sacrément ennuyant. Ouais. Parce que là, c'est vrai qu'ils ont... On va voir la supériorité, je pense, niveau des véhicules. Ah, ils ont toujours pas fini le P4 finalement. Ouais, il reperde le carbus à gauche. Ouais, mais là, c'est compliqué hein. Parce qu'en plus, il va perdre son Rastrak anti-aérien là, Daïn. C'est mort là. Il est mort. Sauf s'il arrive à le sauver... Ah, ça dépend si l'AEC arrive à... Il fait un tir au sol, non ? Non, pas de tir au sol. Ouais, pas de tir au sol. Il y avait le Rakuten qui a tiré sur l'AEC. Ah, il arrive pas à toucher les mortiers de Rakuten aussi. Elles sont derrière la butte là. Ça va être compliqué. Alors, le P4. P4 qui va peut-être tenter une percée. P4 qui passe middle là. Qui se dirige dans le mortier et l'AEC. Et le canon à un petit char. C'est le Cromwell du coup qui arrive aussi. Ça va être Cromwell... Cromwell-Jackson contre P4. Cromwell contre P4. Ouais. Avec AEC finalement. Et là... Ouais, mais là, il veut tuer les mortiers là. Il veut tuer les mortiers. Et là, à mon avis, là, il est... Je sais pas si... Non, il avait pas vu. Il a loupé. Ah, là, c'est... C'est fatal parce que... Il y avait tout qui arrivait en même temps. Faut qu'il mette des Faust là. Il est sorti du... C'est mortier pour pouvoir... Ouais, c'est mortier, ouais. Mais il va perdre le vet, hein. Faut qu'il fasse gaffe. L'équipage... Ouh, il y a un bon shoot de Cromwell là. Bien nettoyer les Grenadiers. Il y a un IG qui a été sorti entre temps. Et le camion Aftrack qui résiste encore et toujours. Un mortier qui est tombé. Le deuxième, il n'y a plus de... Il n'y a plus de servant. Il n'y a plus d'équipage mais ils sont partis se... Ah non, ils sont tous morts. Ouais, donc au final... Est-ce que l'opération a été rentable ? Oui, il y a un peu oui quand même. Il y a le mortier qui a visé les... L'autre mortier. Il est mortier du coup américain. Je crois qu'il a... Il a touché tout ça. Ouais, il est passé 3 étoiles. Donc ouais, ça va commencer à devenir intéressant la 3 étoiles. Bonus de portée. Donc ça va tirer quand même pas mal loin. Ah, Landma 13 sur le terrain. Attention. Pour Vado. Euh, oui. Oui, Vado a sorti un ventre matrice. Sûrement qu'il va vouloir nettoyer le camion anti-aérien. Ouais. Il sait très bien qu'il est en train de le réparer. Donc euh... Dégommer le T4, ça veut dire nettoyer aussi les réparateurs. Et c'est peut-être que sûrement les raquettes. Et l'IG il est à côté. L'IG il est à côté. Là ça va faire très très mal là. Il faudrait qu'il tire tout de suite. Après il voit pas mais... On attend les ordres. On a quelques petits problèmes. Ah du coup effectivement il y a quand même un mortier 3 étoiles qui a été sauvé. L'équipage n'était pas mort. Vous pouvez le voir là il est derrière l'étoile du Mi 2. Ouais. Le milieu. Donc là ça touche pas grand chose parce qu'il a tiré de super loin. Mais bon. On va quand même faire quelques dégâts. Il vient une kill de kill. Bon. C'est plus super efficace hein. Ouais c'était la distance c'est vrai que... Ouais la distance ouais ouais. Il était très loin donc. Et du coup maintenant il sait qu'il a dans le maître son place. Mais bon après ça peut être du tuer Azif au moins pour... Pour laisser le temps de mortier de tirer et de pouvoir réparer. Après là il y a plus qu'un mortier hein. Donc euh... Ça va être difficile de le tuer avec un mortier si t'as pas réussi avec deux. Et Grand Mato a entendu les yeux. Il a sorti un point de zéro grenadier pour lui faire plaisir. Il y a un push middle. Push middle de grenadier. Deux sections de grenadier. Une section du jet. La troupe qui va peut-être tomber. Ah non elle s'en sort bien hein. Elle a pas perdu le pied sur le repli. Le mortier il faut qu'il fasse gaffe. Il faut qu'il fasse gaffe hein. On s'en sort bien mais il n'a pas d'essence. Dans le centre il est un peu cher. Le Cromwell qui arrive. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Les grenadiers. L'AMG qui est mise. Ok bon là qu'est-ce qu'il fait ? Il faudrait qu'ils mecs quoi et c'est bon. Et du coup effectivement ils ont pas beaucoup de carburé les allemands. Par exemple les trois sections de grenadier V3 ça fait du bien ça. En tout cas elles sont améliorées en plus. Ouais avec les G43 c'est vrai que c'est assez efficace là même en déplacement. Bah il faut contre des fusils avec je sais pas quoi là. Ouais les M19. Les barres ! Ah non c'est pas les barres. C'est cool la toute petite vidéo. Très pertinente. Au plaisir. Ouais. Du coup... Ah rien il est sorti de bon choix il a. Et le Jackson ils ont déjà tiré un AB ou ? Non c'est vrai que le Jackson n'a pas beaucoup servi encore. Ouais. Du moins il a les mises il... Ah c'est quoi qui est sur le territoire qui est... Il est souligné c'est de l'artillerie ? Le territoire ? Le territoire ? Oui artillerie d'assaut. Donc ça va tomber dans le territoire. Il est très bien. Ouais. Il est très bien. Ouais. Il a essayé de passer à temps parce que normalement ça devrait pas faire grand chose. Normalement ça tombe autour du point quand même. Ouais mais c'est juste qu'en fait il y a trois sections qui back dans le périmètre donc est-ce qu'elles vont pas prendre un mauvais shoot ? Oh oui en plus c'est bien attaqué eux. Ouais mais ça va être compliqué. Je pense que ça va se... Ouais c'est pas impossible mais c'est fini. Ouais c'est fini. Il y a la fumée. Il y a la fumée c'est fini. On t'a bien compté pour lui. Pour pas bouger tout l'américain. Ouais. Le prochain il faudrait peut-être le faire là où il y a le chrome wind. Parce que... Ouais c'est ça pour s'améliorer en plus. Du coup c'est vrai qu'ils ont fait... Il y a deux Jacksons mais finalement il n'y a pas de char en face. Il y a un planter là. Il y a un planter qui vient de sortir. Un petit priest en réalité. Un salvator sur le T4 par exemple. Ouais c'est vrai qu'il y a ça au moins la portée. Tu peux rester pratiquement chez toi et tu peux tirer comme ça. De Belgique ça marche aussi. De Belgique aussi. La portée est basse. C'est ça qui est bon. Bado qui t'écoupe les vases guanadiers d'Adrien. C'est vrai que du coup au lieu de sortir deux Jacksons il aurait pu sortir un priest à la place. Faire donc un secteur. Oui c'est vrai. C'est tout à fait ce que vient de dire Hakuna. Merci Zinj de ton intervention. Non mais je valide pas ce que dit Hakuna. Attention le Cromwell. Les deux Raketons vont tirer. Ça va faire mal. C'est vrai que ça peut faire mal là. Ah il va le perdre hein. Il va le perdre hein. C'est fini. Ouais. Ça c'est vrai que là il faut faire attention les Raketons qui sont cachés. Et puis qu'on commence à être vet aussi. Ça va être ennuyant. Ah. Le beau tir de... Le mot de matrice. Du matelas. Protégez les flancs. Ça tire là où il y a les Raketons. Donc là 5 minutes les 350 contre 340 points. C'est assez serré quand même niveau point. Non c'est vrai que ça diminue assez lentement. C'est vrai que ça bouge pas mal de chaque côté hein. Chacun essaie de reprendre à chaque fois l'essence de l'autre. Ah il y a l'IG qui va bientôt passer vet 2. Grand matou nous fait un Panzerwerfer pour lutter contre les fusillés. Les deux jacksons qui décalent pour contrer le panthère sûrement. Ça c'est vrai. C'est vrai que c'est pas mal toujours d'avoir des petits Raketons derrière. Parce que c'est un jacksons finalement. C'est assez fragile. Il suffit qu'il perde le moteur ou qu'il soit assez... Ah bah même 2 secondes. Et puis après tu peux le détruire assez facilement quand même. Le Firefly qui va être sorti contre le panthère. Ouais. Le Firefly oui. Ça fait pas mal finalement de troupes contre les véhicules. Il y en a beaucoup moins contre l'infanterie. Ils ont préféré du coup le Firefly au Comet éventuellement. Après ils ont ce qu'il faut au niveau anti-infanterie. Enfin... Oh ! Oh ! Le lendemain matrice qui a failli mourir par un crash d'avion. Ouh là là ! Ça a failli... C'est pas... C'est pas passé loin. Ah oui ! C'est pas passé loin du tout. Et ça quand ça arrive c'est assez rageant. Ouais ! C'est quand t'es tranquillement chez toi à ton côté qui a fait ton dossier. Ouais ! Piquant l'unité yvette c'est pire. Ils ont vécu euh... Attention ! Ah oui oui ! Tout à l'heure j'ai fait une game j'ai pris un avion sur mes vols parce que 5 étoiles j'étais là. Bon. Attention ! Grosse offensive du britannique avec toute son infanterie. Avec le Firefly en appui. Euh... Alors le Wehrmacht... C'est la rime qui avanche bassement là ! Ouais ! Ouais ouais ! Le fumier direct. Ouais il a pu partir. L'AMG Brick qui verrouille le point. 3 Raketons qui attendent. Dont un en fufu. Euh... Ouais faut qu'il fasse gaffe avec son Firefly là. Il ne veut pas te faire choper. Je sais pas s'il l'a fait peut-être pour le... Pour l'attirer. Ah là... Non ! Il l'a porté là ! Il tourne le canon ! Ah ça va ! Il va prendre le feu. Il l'a pas la vue encore en contre. Ah non ! Il a pas la vue... C'est juste la vue qui manquait mais il aurait pu tirer ça. Le panthère qui est... Assez inactif quand même. Euh... Pourtant il a l'opération de la carcasse. On peut gagner 5 de carburant. Ça manche pas de temps. On peut faire la diff. Ça manche pas de temps. Oui il y a eu un tir sur l'ambulance du ricain. Et du coup ça a fait peur. Il a dû baquer son majeur. Il a dû baquer un peu loin le truc. Ah ouais. Mais il a pas envoyé de la section. 4 victimes. Un tir de land matrice sur l'IG. Avec le... Le Wehrmacht du coup qui a pu lancer sa grenade. Je sais pas s'il va le perdre. Il va le perdre a priori. L'ennemi fait du grabur. Ouais il va perdre le land matrice. Une section d'artillerie de roquette land matrice a été tué. Ah ouais. Ouais. Du coup je sais pas s'il peut le... L'ennemi a coupé notre ligne de provision. Ah il aurait pu le... Ah non ça rentre dans l'AMG. L'AMG plus tiré dessus c'est il. Il a pas pu du coup le... Oh mais il serait pas sorti. Il s'en serait pas sorti là je pense. Regarde il y a des commandos qui spawnent là. Hop hop hop. Petit commando. Sur le repli ouais. Première fois qu'on les voit de la game d'ailleurs. Il l'a pas suivi. La grenade était un tout petit peu tardive. Mais sinon c'est bien joué. Racketton qui cape le carbus sous le nez de toutes les troupes. Ouais. A droite hein. Ça c'est grossement abusé quoi. Tu peux se capturer hein. Un gros bateau qui vient de perdre une section en fait. Grenadier à gauche là. C'est moi ou les... C'est moi ou les... C'est moi ou les tulipes sont passées pratiquement à travers le Panthère sans toucher. Il y en a une qui a touché mais la deuxième a loupé ouais. Mais après il y a tous les Racketton. Ouais. Ah le Racketton qui est découvert. Poteau rose. Ouais Vado il aime bien les tulipes. Ah le Panthère attention. Artillerie ouais. Artillerie reste. C'est passé quoi comme Artillerie du coup ? Oh il vient de faire son Firefly ou ? Barrage Artillerie synchronisé. Attention on peut rester dedans là. Ouais 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 ouais. Oulala 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 il a eu de la chance hein. Il a eu de la chance. Ah il prend un Racketton par contre ça c'est pas bête. Par contre il laisse un Bren par terre. Ok il reste les ingers pour récupérer. L'unité de commandos a été déciblée. Ah il y a une unité de commandos qui a été perdue. J'ai pas vu parce qu'il c'était. Ah sûrement au milieu. Middle ouais. Mais il va y avoir une grenade je pense. Il devait être camouflé il y a une grenade. Il a une sacrée portée quand même là t'es britain. Ouais mais après euh. Ouais mais j'ai pas pu faire son deuxième coup. Oh le les trois étoiles non c'est là. Ouais du coup ils sont en train d'un peu de reprendre les éléments au queue. Ouais non c'est ultra serré quand même. L'Adrien je pense qu'il attend. Ouais quoi que. Il n'y a pas beaucoup de chars en face donc euh. En tout cas le T4 qui a toujours pas été perdu finalement ils ont réussi à le sauvegarder donc euh. Ouais c'est pas mal. Ce qui a permis quand même de sortir le Panther parce que euh. Sans ça hein. Ça aurait été compliqué hein. Mais sans ça il aurait dû attendre le Yag Tiger quoi. Comme anti-char. Non je sais pas s'il va tabler sur un autre char euh. Un autre char de type panthère ou s'il va tabler sur le Yag ou. Ou directement le KT peut-être. Ouais je pense qu'il y a un KT parce que le Yag c'est il faudrait. Il y aurait vraiment beaucoup de chars et là il y a tellement de raketen. Ouh là au milieu le fusil au milieu là qui s'est fait euh. Dégommé par le mortier et par le Yag. Deux tirs à la suite là. Il y a le lendemattresse au milieu en couverture rouge sur la route à trois mecs. Ouais là. Deux mecs. Oh les tirs de mortier. Ouf. Oh. Tirs de lendemattresse. Il prend rien. Il prend rien dans le lendemattresse suite. Et ouais c'est très loin donc euh. Ouais ouais. Ouais mais attends il y a les grenadiers qui tire dessus là. Ouais. J'sais pas si euh. Il a failli buter l'hier. J'sais pas si c'est bloqué. J'ai l'impression que c'était bloqué c'est à dire que quand il tire tu sais tu peux pas le... Tu peux pas le j-pop. Ah bah ça fait abuser les... Bah des fois ça arrive hein. Bon après euh. Ah. Y'a un Sherman qui est sorti. Pour l'américain. C'est vrai que l'américain euh... J'teors pas beaucoup de t-shirts là. Il y a un show en arrière pour moi? D'un côté ouais il... Il a pas fait un shoot euh. Bah c'est des... C'est vrai que c'est des chars en anti-chars du coup euh... Oui c'est vrai que l'infantrice c'est aucun dégâle. L'infrarouge, ça tombe très vite, et puis là il est vachement avancé, après il a peut-être peur de prendre une mine, il faut se comprendre. Il nous a écouté, du coup il a sorti un Sherman avec un explosif, ça va faire très mal au milieu là, s'il reste dans les couvertures jaunes ça peut faire très mal. Gros Matou vient de perdre une section de Panzer Grenadier, ça c'est quand même pas très bon, la deuxième, c'est la deuxième ? Oui il en aurait sorti une avant. Du coup, ah, le lendemain 13. C'est pas la première fois qu'il était à cet endroit. Là, MG qui va être perdue, la grenade passe, et là, la grenade passe pas. Elle passe, trop de coups. Il lui fait mal à être en Panzer Grenadier à chaque fois. Oui, à chaque fois il tire toujours au même endroit là. Il n'y a pas trop de kills mais à chaque fois il fait bien back et coups. En tout cas ils repiennent bien sur la droite là. Il y a tout qui bouge en même temps donc c'est bien joué quoi, ils sont bien positionnés. Il y a bien ces véhicules hein. Les land matresses, enfin les land matresses, les raketons toujours camouflés derrière. Pour empêcher un push de véhicules. Et il y a deux IG maintenant. Salut J'tibel. Il y a deux étoiles, il a bien fait le taf. Ah oui oui, 15 kills, une fois passé Vett 3, il a un bonus de portée dès qu'il tire là. Ça va commencer à être compliqué hein. Mais après, il serait niveau infanterie finalement. Il y a pas mal de troupes qui sont Vett. Il est perdueur de l'advue. Est-ce qu'il vient de sortir un Stoog ? Stoog ? Stoog 3. Du coup le deuxième véhicule après le P4 du coup. Bon il y a le Panzer Reef 1 là. Il a sorti le Panzer Reef 1. Enfin un véhicule, un char ouais. Mais un char ouais. Donc le Adrien dans le Jag il a 210 de carbu. Et du coup, là ça quand même, ça nous indique que, Gros Matou il est pas au courant des... De... De Jackson. Enfin. En soi. Puisque vu s'il a sorti un Stoog, c'est pour contrer le Sherman. Mais à vrai quoi, tu me diras, il les voit avec l'infrarouge en fait. Donc je sais pas. Moi j'aurais pas sorti deux Stoog. C'est compliqué hein. C'est compliqué hein. C'est compliqué hein. Et puis un Stoog ça... Ça one-shot pas non plus machin. En ce stade de la game, le Stoog arrive un panthère bien je pense. Ouais. Un panthère ça aurait peut-être été mieux. Ouais. Le Stoog c'est la vie. Ouais mais... Il a du mal à suivre au niveau Manco. Donc je pense qu'il... Il tire sur la MG. C'est ce qu'il a pu. Surtout qu'il y a rarement le Carbu pour sortir un pan. Bah le Carbu était bon ouais. Ah, il y a le Rakaton qui... Capturé par l'anglais qui tire sur le Panther. Le plan de la Warfare est avancé. Donc je pense qu'il a dû retirer au même endroit. C'est quoi ? Il y a un américain qui arrive. Un deuxième leg aussi. Jackson qui charge, ouais. Jackson qui charge sur le Stoog. Attention. Ça peut faire très mal. Euh... Le Stoog... Le Stoog je pense qu'il est mort. Ça retire. Il n'a plus la vue. Ils n'ont plus la vue. C'est ce qu'il sauve. Ouais. L'heureusement, il n'y avait pas l'infantique. Il était mort. Il était en attendant. Mais en attendant... Le Landmatress a tué une MG. Exactement. Une MG trois étoiles. Je ne sais pas si vont le vouloir avancer. Non. Oh, le mortier. Le mortier qui est chopé. Deux étoiles. Ouf. La chance. La chance. La chance. Le Panzer d'Adrien revient du côté de Normatu. On fait canardé ! Ah, il déplace le Panzerwerfer. Un Wado là, il n'est pas très bien quand même. Il se fait pousser jusqu'à sa base. C'est compliqué. Il garde quand même pas mal de sections. Il garde pas mal de sections. Mais là, il est poussé dans sa retranchement. Avec deux IG. Heureuse pression d'Adrien. Heureuse pression. Là, Adrien vient de se mettre un peu du côté de Normatu. Ouais, il a vu des gros motos donc du coup... C'est vrai, il a un IG qui est vachement faible quand même. Ah, je ne sais pas si vous avez vu, là, côté gauche, il y a le... Ah non, c'est bon, il est re-rentré. Il a failli passer l'équipage. Ah, deuxième Charman du coup, aussi. Ah, du coup, là, Adrien va sortir le IG Tiger, c'est sûr. Ça risque de faire mal, là. Il s'est replié plutôt que tiré le Panzer Force. Ah, il va peut-être y passer. Ah, il ne l'a pas suivi. Il ne donne pas la chasse. En tout cas, il y a tout qui bouge côté gauche. Il y a les Dora Keaton, le Panter, le Stug. Panter, Stug, Dora Keaton. Un Vett 2, ça peut faire très très mal. Ça va faire très mal, d'ailleurs. Est-ce qu'il va penser à mettre le Fumigène pour s'en sortir ? Non, il va s'en sortir peut-être tout comme ça. Non, ils s'en sortent. Ah, les Jacksons, ils vont reprendre très cher, là. Oulala. Oulala. Ah ouais. Non, mais il est Vett 2, hein, ça commence. En tout cas, direct, hein. Il a mis la grenade. Là, le Fumigène pour essayer d'empêcher les chars allemands de tirer. Donc, c'est bien joué. Bon réflexe. Ouais. Il a sauvé presque tous ses chars. Il a juste perdu un Jacksons. Euh... Un Charman. On va prendre ça à faire au milieu. On va prendre ça à faire au milieu. Mais je pense qu'il a tout entendu. Là, il va s'experter. L'ennemi attaque une de nos positions. Ouais, mais il se vête plus loin, mais il est sur le milieu. Ouais. Vado qui a énormément de mal à reprendre le côté droit. Un Comete qui est sorti. Un Comete qui est sorti, donc euh... Ouais, c'est compliqué. Un Comete sorti et un 2ème Sherman du coup en production au côté Gagzul. Ah, c'est rien qui a beaucoup beaucoup d'essence, là. Ah oui, oui, il attend le Jacksons, là. Il atteint la Manpo. Et hop. Il va sortir l'Electager. Parce qu'il a vu que le Ricard... On a remarqué aussi, il manque pas d'essence, on dirait. Ils ont tous 250 plus, là. Tiens, il a perdu son H-Track anti-Acentrier, là. Euh... Ouais. Mais il a perdu... Bah super. On en a loupé. On en a pas vu. Bah tu reviens en arrière. On en a vu, mais j'ai joué, ça. On reprend la vidéo de la 0, là. On a loupé l'Electager. On a 5 secondes, ça va. Ah, Adrien essaye de contourner le middle, là. Ouais, mais il y a une prene mine. Il a fait une tentative sur la droite quelques secondes avant, qui a été avorti à ça rapidement. Le lendemain de ma trace qui va tirer. On va sur la tête, ouais. Le leader qui est louqué avec la MG, de toute manière. Il se bouge. Ouais. Le panthère qui charge. Il tire sur les legs, au cou. Ouais. Il y a un peu de haut, j'ai un 3 étoiles, ouais. On va commencer à l'aller. On va de MG sur les trucs du milieu. Le milieu, ouais. On va de MG. Il y a de l'artillerie d'ailleurs qui va tomber en face. C'est lui, je t'imagine. J'ai le sens moins sale. Ouais, mais un coup d'un, il n'a plus un quart d'heure, en fait. La MG qui est perdue au milieu. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le lendemain 13 qui est passé va être 1. Donc, ce qu'il a fait quand même quelques dégâts. Ça décape les sens à gauche, mais ça n'a pas duré. J'ai vu, il a beaucoup de chars, hein. Ouais. Mais oui, justement, il a beaucoup de chars, du coup. C'est vrai, je t'imagine. Il attend le Y-Tiger pour pouvoir pousser, je pense. Le Panzerwerfer, au milieu, il a tiré et là, il avance sur le point. Je pense qu'il veut le capturer. Je pense que là, il est mort. Ouais, ouais. C'est dommage, il venait de se vêtre 2 étoiles. Ouais, là, c'est misclick pour ça. C'est une erreur, ouais. C'est une erreur de gestion. Ouais, ouais, certainement, ouais. Qui peut... Je suis déçu pour pouvoir tout. Je vais... Ouais, mais là, ça peut... Ça peut changer le cours de la game, quand même. Oui, oui. Le Ticker du Discord pour une plan est pareil. Il a mis. C'est vraiment le genre de perte... C'est vraiment le genre de truc que Zinch frère... Exactement. Quand il ne tire pas sur ses alliés. Ouais, on n'est pas là pour parler de mon jeu. On suit les dossiers. Oh, oui. Vengeance. Vengeance à eux. Le Stug qui commence à se vêtre aussi un peu, hein. Quand même. Vec 2, Vec 3... Il est pas mal. En fait, il a... En fait, il a deux Jackson et deux Sherman, c'est quand même dommage que... Un Stug Vec 3... Oui, ça fait... Ouais, mais le Stug Vec 3, plus en appui le Yachtiger Zinch... Ah oui. Les Jackson ne vont pas faire les malins. Ouais, c'est pour ça que c'est dommage qu'il avance pas là pendant qu'il y a le dessus niveau charge. Ouais, mais il ne sait pas, il n'a pas de Rocco, donc... Et puis il y a une mine. Et il ne sait peut-être pas trop les Raketons aussi, parce qu'ils bougent pas mal les écoutés. Ouais, ouais. C'est sûr, ils n'ont pas l'âge de prendre à l'amour. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas d'infanterie, du coup, qui vient pousser devant... Là, ils reviennent, justement. Voilà. On a une petite réaction de Gromatu, d'ailleurs. Une mine, ça t'arrête toute la colonne. Il y a un Panthère. Ah bah, Gromatu, je ne te jetterai absolument pas la peur. Je suis une experte dans le domaine. Ah, il y a un Panthère qui a été sorti aussi. Il y a le Tiger qui a été sorti aussi, je crois. Le Panthère va être arrivé. Ah non, c'est un Koenig. Bien joué, Adrien. Super. Peut-être que ça va leur coûter cher après. C'est un mystique aussi, ça, on va dire. On n'a pas l'autre chambré, là. Le land matrice qu'il vient de faire, très très mal. Il a fait très mal. Il vient de nettoyer un Raketons. Il a sauvé le Vett 2 d'Adrien, mais le Panthère est sorti aussi en streak. Et puis du coup, Gagzul est bien plus seul avec le Renan Panthéon. Ouais. Gagzul, il pousse. Il semblera qu'étonne. Ou attention, l'artillerie sur le T4 et les deux IG. Ah oui. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il a vu ? Il recule. Il a vu. Il dit qu'il faut qu'il dépêche. On va sur le repli. Non, c'est bon. C'est juste. Ouais, c'est très juste. Les Sturm ont failli passer aussi. Du coup, ça manque un peu de repas pour Adrien. Belle micro. Ah, c'est surtout qu'Adrien, là, il a toute son offre qui attend, là. Il pourrait en envoyer deux, trois sections. Mais il n'est pas très réactif. Il n'a pas vu, à mon avis, le King, mais qu'ils l'ont entendu. Du coup, il recule directement. Déplacement de chars Axe sur la gauche. Ouais. C'est quelque chose. J'enterre. Ouais, le Konings pour faire face. Là, s'il attend l'infanterie qui passe devant pour donner la vue. Il pourrait prendre les deux. Jackson de flanc. Il y a de l'accueil quand même en face. Ouais, il y a un ATL2. Il a quand même prévu le truc. Il y a le Stoog. Grenadier, attaquez-les ! Attaquez-les ! Il n'y a pas du tout de recours avec les commandants. Et non. Il y a toujours le hackle-major. On peut faire de la recours, mais... Mais il faut s'avancer, quoi. Dans un type de grenade qui n'a pas fait beaucoup de dommages pour Grumatou, heureusement, parce que sinon, elle aurait été très belle. Il y a sur ses quêtes incontrées, là. Ouais, ouais. On fait gaffe, parce que Grumatou, il nous écoute quand même. Ah oui, mais... Il a les choux sur celle-ci. Adrien, il s'ouvre. Oh là... Il s'est fait... Il s'est fait... Retourner par Bado, là. Il s'est fait reprendre. Et du coup, ils ont leurs charses qui sont sur la gauche. Vous pouvez les ramener à droite, non ? Ouais. C'est civil. Tout le... Le KT, ça a quand même du temps à se déplacer, donc... Ouais, mais il y a le Panthère qui arrive, pour le côté droit. Le côté, la droite, c'est déjà pris régulièrement les trucs libéraux. Et puis, il va utiliser le format tout à gauche. Ouais. Il y a le Panthère qui arrive, qui dégage le comète. Très grave. Un compte d'attention est assez faible. Je sais pas si on t'entend bien sur le scène. Super. Merci. Non mais tant mieux. Le Panthère qui est soutenu par un anti-shark. On avait rien dit jusqu'à maintenant, Miki, merci. Qui est vête de, d'ailleurs, le Panthère. Ouais, d'ailleurs, il se retrouve face à deux santé en France. Les années que c'est comme ça, il me le dit pas. Le char d'Adrien devrait rush avec l'infanterie, mais... Fait dix ans que tu joues avec Miki, tu le dis que maintenant. C'est bon. Du coup, le Konix reste un peu statique au milieu. Ouais, c'est pour ça que le Konix, je sais pas si c'était le meilleur choix quand même. Mais bon, après, on va voir. Ouais. C'est 14-18, on l'étend du milieu, là. Il y a des gaz sarins qui... Bien partout. Il y a un peu d'argenterie, peut-être de milieu. Là, il a perdu peur. Non. Il s'est perdu. Il s'est perdu, là. Il s'est perdu, là. Le Konix, là, il devra avancer, être une bonne patate. Oh là là. L'action de Zagouf. Ouais, mais il y a un Panthère et un Stool qui en appuient. Ouais, il s'est prêté, oui. Je pense qu'il a reculé. Eh, il recule, ouais, mais... Ils sont pas sûrs. C'est pas trop ce qu'il y a derrière, forcément. Il reste pesant, là. Est-ce que... Les Charmains, ils peuvent tanker, quoi. Les gars, vous abusez. Il faut enlever le pourriard de guerre en game. Mais il est con, lui. Tu n'as même plus le droit de faire de boutade. C'est marrant, il y a un Charmains qui attend stopper le feu, là. Enfin, qui tire pas. Ah oui ? Ouais, c'est lui. Ça me fait beaucoup rire. Le Konig, euh... Le Konig, 4 kills, quoi. En fait, c'est bien de streamer, parce qu'on peut se dégueuler les joueurs. C'est pas le but. Il y a Vado qui avance doucement, mais sûrement sur le Panthère. Dans ce cas-là, on fera un petit cast de ces games. C'est vu, le Panthère. Il y a un zinc. C'est une attaque, j'ai pas fait le tournoi, moi. Alors là... Vous fournirez du dossier, les gars. Vous inquiétez pas. Autrement, il faut y avoir rien. Il laisse trop son infanterie, là, près du camion. C'est vraiment dommage, le misclick, mine de rien. Parce que le Panzer Warfare, elle était bien utile contre l'Américain. Oui. Ouais, le misclick, et puis, bon... Fais gaffe sur la droite, parce que la maison, elle est pas loin de tomber. J'ai pas entendu, Akuna. Ah, c'est un rage. Oui, il y a aussi qui tire dessus. Oui, Miki, parlons de Tanteau, il est en mode non-respective. Bah oui, il est misclick, mais t'en pas, super. Ouais, il t'respecte pas. Le Konig, il revient à droite. Ouais, du coup, il est... Gros Matou, il est quand même dans ses retranchements, là. Ouais. Il a énormément de mal à combattre l'infanterie US, avec les bars. C'est très fort. Ah, il sort un gros bar. Et Gros Matou qui nous dit sur le chat que j'ai sacrifié mon Panzer Warfare pour pimenter Zinch. Pour mimenter la game, aussi. Bah oui, bien sûr. Non mais j'ai compris que c'était voulu, Gros Matou. Bon, le Konig qui avance à droite. Pour te dire qu'il n'y avait pas que toi. Enfin, toi, tu fais pas exprès. Ouh, le Panthère vient de prendre deux coups de Jackson, là. Ouf. Ouais, ouais, le Panthère, il est peut-être... Gros Matou. Gros Matou. Gros Matou. Gros Matou. Ouais, le Konig, deux comètes... Non, un comète et un Firefly du côté de Vado, plus deux AT, ça va être très compliqué pour le Konig de sortir. Euh, donc c'est là que, bah, un Yak Tiger aurait été, aurait été quand même le meilleur choix. Et mon Dampi, on va pas refaire la game. Je sais pas si... Non, il avance pas ? C'est bien, c'est moche, il avance pas ? Ah si, Jackson, il commence à avancer. Il a mis la vue, du coup, pour tirer sur le char. Et on va attendre avec ce qu'il va se replier, parce que là, plus le nombre d'infrastes qui arrivent, qui sortent de la base. Ouais. Mais ils ont pas réussi à choper l'infrarouge, quand même. On a essayé du tir effectué ! Ouais, ouais. Tirs de l'ordre matrice sur le camion anti-aérien. Euh... Adrien qui poche avec le Konig et un Raketen 3 étoiles, sur le comète. Attention, ça peut faire très mal, mais il y a le Firefly, quand même. Firefly qui a touché la civile. Je sais pas s'il va vouloir avancer. Ouais, il a failli finir le comète. Oh là là. La T qui a démis avec les battles rassantes, là. Pour essayer de le finir. La T 3 est... Ah, c'est dommage qu'il n'y a pas de... Enfin, nous, on sait, parce qu'il y a rien derrière, mais eux, ils te savent pas, donc c'est vrai qu'on voit ça. Il fallait qu'ils sachent. Il y a le Raketen, quand même, 4 étoiles. Donc... Rocher avec le Firefly, c'est quand même pas très... Il serait compliqué. Ouais, avec un tir, je sais pas si ça aurait fait la différence. Ils ont tout de même réussi à récupérer l'essenceur droite, parce que, pour l'instant, ils ne s'en avaient plus. C'est quand même... Un autre Panzer Wafer qui est sorti, chez Gros Matou. Par contre, il commence à y avoir quand même... Les chars de Gexu, ils s'avancent quand même vachement. Ouais, ouais. Plus ça va, puis... Donc, ouais. On va se faire les taux. Un tir de Panzer Wafer Middle, ça ne touchera rien. Ah si, quand même. J'espère que Jack Tiger a fait du bien. Ah, mais là, il y aurait eu un Jack Tiger. Bon, après, il faut le jouer. Il est très lent, mais... Grand Matou a lancé un Panzer Wafer. Hakuna qui se réveille. Oui. Aftrack Paris. Il faut m'écouter. On a 13, 2 étoiles... Du coup, tu l'envoies où celui-là, Gros Matou ? Il y a une petite... Moi, je crois qu'il y a un Royer qui a la construite par la mystique. Exactement. On a dit qu'on allait pouvoir se bloquer l'humour. Ah, c'est Auré qui l'a dit. C'est pas moi. Ouais, je pense qu'il parlait de ton clavier. Là, tu as rusher la base avec le Ponder Rafa, Gros Matou. Avec la cabine blindée, là, il va tuer tout le monde. Hop. Attention. Le Landmatresse qui s'avance. Qui va tirer. Le Landmatresse qui tire. Sur... Le canon, peut-être. Le camion. Il ne veut pas que Genzul, Vado et Andrien sont plus de... 90 pour les Belges qui nous écoutent. Mais... 70 pour les Belges qui nous écoutent. C'est quoi ? Ouais. Alors, les deux cas, ils sont... Enfin, en tout cas, Adrien et Gagzul. Le Landmatresse qui tire sur... Un petit peu en box de... Max de Pop. De Pop, ouais, donc... On est déjà 50 livres de game. C'est une belle game. Ouais. Oui, et l'espoir en plus reste assez serré, voilà. Donc... Ouais, moi j'aime bien quand c'est serré. Merci Hakuna. Merci pour cette... Remarque pertinente. Merci lui. Mais... C'est vraiment vachement... Deux Aftrack Mortier, deux Sherman, deux Jackson... Tout va par deux. C'est ce que tu es en train de me dire ? Mais il est à plus que... Il est à plus que 100 là. Non ? Hum... Il faut voir, hein. Il est juste un équipage de sortie, hein. Donc... Non, je pense pas. Non. Non, non. Enfin, non, non. Nos adversaires s'emparent d'un secteur. Adrien, il est à 100. Il y a de l'infanterie, le sou qui s'avance... Ouais, Adrien, il est à 100. L'infanterie de Gromatu, elle est belle. On est toutes deux de trois, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il exude entre ce site, lui. Il serait bien qu'il fasse le taf avec son affrontier. Ah, le Konig qui avance, alors là... On va voir s'il va y avoir un move, quand même. Parce qu'il y a moyen de le prendre sur le flanc. Ouais, du coup, il faudra l'accompagner avec le Panthère et Stug. Ouais, il y a le Panthère et Stug. Il y a un AT même, un pack. Ouais, ouais. Mais ça peut aller très vite. Les Jaxons, ils ont bu pénétrants, hein. Donc, s'il les active, ça peut faire très très mal. Ouais, justement, c'était pas pour attirer les Duxemps sur le move. Voilà. Propos. Non. Il ne le fixe pas. Le Stug tour d'étoile. Il y a des AT quand même, hein, sur le côté. Avec ce genre de mouvement, il faut faire attention à ne pas se gêner quand on recule aussi. Ah, et puis il y a le Firefly qui est venu quand même. Il faut faire attention que ton collègue ne te tire pas dessus également. Ah, un mortier de l'Est est fini. Ah, le Panthère qui rush. Avec le Stug et le canon AT derrière. Ouais, il en a profité que les Jaxons ne saureraient pas. C'est mal. Le Foot vient d'être passé en V3. Ouais, ça s'est bien joué. Allez, il va aller choper les Charmands, peut-être. Allez. Avec tous ces Grenadiers qui arrivent. Oh là là. Je trouve que les Grenadiers sont dans l'artérie, là. Ouais, ouais. Le long matresse. 3 étoiles, matresse. Peut-être 9 kills. Ouais, ouais. Là, il est très rentable, là. Ouf. Ouais. Ça va, il a arrêté de tirer. Ouais, il se lit. Du coup, le combat à droite qui s'est totalement arrêté, quoi. Adrien a un peu de coups à droite du tout. Ouais, là, ils se sont mis d'accord. Ouais, ils ont tout sauté middle, là. Attention. Il y a les Jaxons qui reviennent. C'est vrai que ça avance pas tout à l'heure, tout est droit. Donc, il faut peut-être changer de position. Ouf. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand ça avance pas, il vaut mieux changer de position. Merci Akuna pour toutes ces... Oh la troupe. La troupe niveau 5, Vox, qui vient d'être finie. Ouais, ça fait mal. Déçu. À cause du tir de comète. C'est Zitch. Et là, il y a un Raketone en fufu qui capture l'étoile de droite. Mais c'est bon, il a été repéré. C'est dommage, le Panzerwerfer dort depuis tout à l'heure. Ça aurait pu... être facile aussi. Il a tiré, il n'y a pas si longtemps. Il l'avait vu. Il y a un Brumbard qui vient d'arriver. Mais si il a tiré, c'est quoi changer ? Le Brumbard. Le Brumbard. Le Brumbard. Brumbard. Le Brumbard. Le Brumbard. Donc pour moi, il y a une charge. Il va effectivement servir il y a un petit moment. Le Brumbard. Le Brumbard. Le Brumbard. Le Brumbard. Le Brumbard. Les athées sont tous placés là. Le Brumbard. C'est surtout les G4 étoiles aussi. Faut pas le perdre. Faut pas le perdre. Faut pas le perdre. C'est bon. C'est bon. Mais du coup, il se fait quand même plaisir selon le mode 13. C'est bon. Surtout qu'il est là depuis un moment quand même. Il fait bien son taf depuis un petit moment. C'est cool. 33 kills. C'est bon. C'est bon. C'est trop de sol. Exactement. C'est bon. Du coup, ils savent pas trop comment avancer. C'est du char en face. Bah oui, oui. Ils sont tentés sur la droite. C'était compliqué. Ils font fait le milieu. Ah, il y a Xavier qui t'en fait une attaque à gauche. Ouais. Il avance avec l'infanterie. Il est reçu par le band-garde. Attends tu l'attaques. Il avance à 3h. Oh, le Brumbard. Le Brumbard et le Stong. Non, c'est bon. Ouais. le on a 13 qui retire déjà il se met en position puis la capacité est disponible il est déjà disponible il tire et ça tire il tire où là justement le niveau 3 c'est sur le temps de rechargement de l'arbre attention à un jackson qui monte son cul oui ça va être parfait il y a un jackson qui est là il y a le stoo il en appuie il est au but performant qui ricoche le moteur détruit du jackson le deuxième au but performant qui ricoche la blague le troisième qui ricoche oh le jeu putain tu payes pour perforer et tu ricoche ingénieur royaume au rapport du coup il est récupérable enfin j'ai pensé sur le jackson c'est dommage que le stoo n'ait pas apporté tout de suite son appui sur ce petit roche il est pris dommage il est pris dommage il est pris dommage l'intérêt a reculé parce que là ah oui ça c'est bon il devra plus la portée là je sais pas il avance je sais pas il avance on me explique encore de la porte ah c'était pour finir le jackson il voulait le faire attention les comètes qui rush et le firefly ils se mettent juste en position ah non position ouais ils attendent qu'est-ce qui se passe ils vont faire peut-être un petit rush ouais il bûcher pendant que le konig et le panthère sont à droite oui ce serait oui débloquer la situation il y a un petit paquet de 3 fusils qui revient sécurisé un petit peu après l'imprarouge révèle quand même leur tactique on devrait pas rester le char devant l'infanterie là ouais les génie 2 étoiles ouais les génie qui viennent de 2 étoiles pourquoi ici c'est replié ? c'est misclic ? non non il fait un misclic ah et s'ils veulent changer ils veulent changer de... de fond peut-être ? non il veut montrer à Gromatu comment c'est faire un misclic c'est pas très gentil ça ? ouais sur youtube on va en tant que lui quoi ouais ça va ça c'est parce que je l'aime bien salut Vado est-ce que si tu l'aimais pas tu dirais pas ça ? ouais alors est-ce que Gaxul va sortir un prix est ? ah le Landmatress aussi qui se met en position oui donc là ça va tirer Gaxul en connaissance aérienne Gaxul qui pose dessus un petit peu plus de sang au point d'écart de les équipes ça se creuse ça se creuse Gaxul belle région on la creuse oui oui je suis jamais allé mais je te creuse la fin c'est ça ? le Landmatress là qui passe à côté des Panzergrenadiers Panzergrenadiers il faut que tu prennes un third Koning on passe pour un infanterie là ? il va ? quand t'es deux cometteurs euh... infanterie attention quand même on va perdre le Koning qui arrive le Koning qui sauve la mission infanterie le Koning est Panterie allez c'est beau ça peut faire mal Gaxul a ressorti un deuxième Jackson c'est vrai que là ça fait un moment n'empêche que les positions n'ont pas bougé il a été bougé il y a des points là c'est fixe hein depuis tout à l'heure c'est chacun sa mission il fait un deux et Gaxul beaucoup de ressources du coup d'équipière il peut pas vraiment ressortir pas de rien il perd son Koning il peut sortir un Yachtager derrière oui la réparation je crois qu'il va pas sur le Roche du Panthère Roche du Panthère à gauche ouais il a le moteur détruit hein il va peut-être y passer l'infanterie qui donne la vision ah ça tire vraiment de loin tout qui se décale hein je pense pas qu'il va vouloir le chercher ouais mais par contre il y a un Jackson 3 étoiles donc là ça va commencer à faire très mal oh c'est arrivé le stu qui va y passer si il est gêné par le poêche le stu lui est mort boum quel dommage ouais stu 3 étoiles ah et s'il a joué j'ai un choix aussi ou il y a eu qui ressort tout de suite un Jackson notre est-ce qu'il tire ah mais ça tire tout le temps c'est pas ça ouais ouais c'est sûr que les les 3 tirs de Jackson avec au plus performant qui ricoche qui ricoche c'est pas au plus en plus ça attention qu'est-ce qu'il se passe middle avado il a quand même un racketeur 2 étoiles on a tiré sur le rocli on a le trou nous avons perdu un racketeur 2 étoiles ouais le racketeur 2 étoiles qui vient d'être tué c'est pas grave c'est pas grave il fait qu'un il fait qu'un ouais le panther il va se faire desquilles super un kill c'est pas grave c'est pas grave contre adrien et gros matou ils ont tous les deux leurs bombardements disponibles donc c'est un beau beau quand même est-ce que ça vaudrait pas la peine de prendre un billet aérien un projet de Stuka de balancer le killing demain et de ouais de rusher il y a quand même beaucoup il y a deux comètes un firefly firefly il peut tout pour perdre justement le killing et sortir le yak derrière ouais surtout qu'il ressort après il y aura la question de l'anti-infanterie parce que gros matou il a plus que deux sections de grenadiers mais vu qu'ils ont des G43 bah ils sont quand même moins forts que les fusils avec les barres et alors adrien qu'est-ce qu'il lui reste en infanterie ouais bon deux panzers fusillés ouais deux panzers fusillés c'est pas terrible hein donc euh Max il a deux fois sorti encore il a de ouais il a de la manpo mais le problème c'est le Vett et il a de la place c'est le Vett qui se pose même bah oui oui parce que bon Barr et et Thomson en fait 3 étoiles le direction de vétérans il fait plus mal hein il y a même pas qu'il augmente la portée c'est que la deuxième étoile c'est la portée il y a une de la pénétration aussi ouais c'est la troisième étoile qui augmente la pénétration ouais ah vivement que je sois fait de toi attention attention t'es arrivé mais à 20 km c'est le site moi aussi tu vois moi aussi je l'ai senti arrivé on va être lavé de moi si tu l'asseoir est bien on va être démonétisé le placement de grand Mathieu sur la gauche en faire un Francky il va nous faire un placement du Rex à la fin le deuxième stu qui a été sorti alors là c'est moi je trouve que j'approuve pas non plus le choix parce que bon le jackson ils sont vet enfin le stu il est pas vet c'est fragile un jackson mais ça fait très mal une fois vet c'est bizarre que gros matoon n'est jamais sorti de la partie mais c'est vrai qu'il n'a pas qu'à défaut de ressortir un sou il aurait peut-être plus justement mais qu'est ce qu'ils font les sherman quand même parce que contre le konig il avait déjà pas vu ça va c'est le demi-tour par contre là les alliés vont avoir quand même un petit problème c'est que les allemands commencent à vet leur charge il ya un panthère trois étoiles faudrait pas le laisser monter plus haut quand même ça pourrait être gênant ils ont toujours l'infrarouge toujours l'infrarouge qui est bon matou il a son sens tout cas là rapproché donc je suis pas il va peut-être se passer un truc là l'infrarouge derrière qui est déplacé sur la zone de gauche on va tout voir arriver c'est plus les chars sur un goal c'est vrai que la portée quand même c'est abusé un cours du 2v2 quoi oh ben d'autres chambres et oui ils savent qu'ils sont ils sont retranchés à des alliés la l'infrarouge pour une heure ils savent qu'il faut devoir faire peut-être dans l'eau c'est un troisième qui est tiré qui tue un athée le problème c'est que là les allemands ils attendent s'attendre mais les points ils attendent pas ils descendent donc c'est quand même deux chemins deux étoiles de jackson un comète un firefly tu lis ouais mais après tu as un comète ouais le panthère je dis les trois étoiles mais ils viennent miss quand même attention je suis tout cas il est rapproché ça rush ça rush là c'est parti c'est parti à gauche là c'est au rush secteur les secteurs exactement ils ont tous mis en même temps le connecter là pour le coup ils viennent on a perdu en plus on avait l'attaque là on vient du coup il y a le jackson trois étoiles sur la gauche qui leur fait mal ouais c'est ce qu'on peut ordonner le panthère il y a un panthère deux étoiles qui va mourir le grand bar aussi le grand bar aussi après rien perdu ils ont besoin de disperser ils sont mis vraiment totalement sur le côté de la carte tout ce qui a permis de c'est vraiment le jackson trois étoiles qui a fait mal là sur ce côté donc qu'est-ce qu'ils ont perdu les alliés deux sherman non un sherman un sherman avec mon âge sur l'infanterie ouais le deuxième stu qui va mourir la petite grenade qui aurait pu courir c'est bon il balance la grenade pour coûter mon coeur c'est cher payé mais ça fait le spectacle ouais et l'avion qui a failli ou à il s'est coordonné ça nous réveille merci ça réveille les papilles comme dirait un certain à l'avenir mais là je pense qu'ils ont perdu je pense que là on a perdu les allemands ouais les allemands trop perdus quelques vidéos sur youtube si tu veux quoi d'ici on peut lui faire un peu de pub parce qu'il débute je crois il est con parle de qui toi ? je sais pas j'ai pas suivi on parle d'aurélien ah oui c'est vrai on m'entend pas ah d'aurélien bah oui c'est vrai il a besoin d'un peu de followers j'aime bien ton accent au jour de matrice qui va tirer pendant la base sur la réparation sur le QGT 1 ouais sur le QGT 1 je dirais ouais c'est pas ça d'aujourd'hui j'ai 5 étoiles 35 kills contre un land matrice 48, 49 il y a une troupe qui était 2 troupes 3 troupes 3 ont été perdues avec le matrice c'est moche là ça je pense que le tournoi a été passé le tournoi a été passé le tournoi de la game ou plus sur run les gars je pense que là c'est fini nous avons fait un mix entre entre kill et kiss kiss ouais, kills c'est beau c'est très beau ouais quand on écrit t'en écrirais bien bon ouais là je pense que c'est fini ça va être vraiment trop compliqué l'écart est énorme Panzerwarfer qui est mort ah non c'est infrarouge qui vient de mourir c'est bien c'est bien il y a un niveau brit 3 comètes ça réside pas mal en plus 3 comètes un farfly ouais ouais c'est pour ça je pense que le Yachtager aurait été le Racketton non il perd pas pourtant c'est un 4 étoiles ouais il a peut-être pas vu il avait plus la vue je pense il était tout seul tout seul tout seul le Koenig 22 kills oui quand même ça fait quand même un bail qu'il est là voilà carte quand même qui est parsemée de coups de boue là c'est la force des tirs d'un genre de ma fraise partout sur la carte t'as des couvertures jaunes sur toute la carte il y a une belle partie il y a une belle partie il y a une belle partie ah ouais ça va c'est vrai et ça fait 1h06 de game en tout cas c'est une bonne partie pour débuter ce 3ème on attend la pub Akuna retiens toi Akuna c'est bientôt c'est bientôt c'est bientôt c'est toi qui fait la pub c'est ce que je leur dis à toutes c'est bientôt c'est bientôt ils se disent de te retenir aussi j'imagine les allemands là ils sont dans une impasse tentative au milieu ouais le Koenig là il va se faire ouvrir il va se faire ouvrir il y a le firefly qui va tirer hop là la fanterie il va pas résister non plus il y a une ligue avance pour le coup on est au cul il y a un exemple il va prendre le il a mis le boost là sur son affrontier là pour pouvoir courir la tête de soutien il a pas tenu également ouais le lendemain tracé c'est bien goé le lendemain tracé sur le repli plus le mortier aussi Donc ils avaient mis l'artillerie secteur en plein milieu. L'infanterie héricaine qui arrive. Il y a une petite section qui monte sur la gauche. Contrôle U, c'est la règle pour faire disparaître l'interface UC comme User Interface. C'est fini pour les Allemands. C'est dommage qu'ils aient pas l'artillerie. Si tu fais le point d'interrogation ici, t'as tous les racontes. Et tu auras même les conseils de Meaty sur Youtube si tu veux. Après il te fera des tutos. Un tuto make-up ? Un tuto make-up. Avec webcam bien entendu. Alors comment attirer les bons joueurs ? Comment se maquiller pour faire un bon stream ? La vôtre il peut aller deux fois plus vite en commandement. C'est la salarié qu'il faut demander. Le boom mark il va la mort. T'as plus d'expérience de stream. Allez haut. Portée de Jackson. Voilà, ils ont pris l'étoile du milieu. Des alliés. Des points vont descendre encore plus vite du coup. Ouais. On va dire que c'est la première partie. On va plus se faire réunir ensemble. Super 6 heures du match je pense qu'on aura fini. C'est la plus longue. Il a ski aussi. Le boom mark il a réagi à... Il te prend tout au second sens quoi. J'ai rien dit. Non, t'as pensé trop fort. On va tous se foutre en tout cas. Le Konig qui revient à charge. Et Peggy 18 dans l'oreillette. C'est l'unique. Il y a tous les tirs de chars. Tous les chars entourent le milieu. Vous voyez ? Les deux Jacksons arrivent sur le Coney. Il a du héritage sortir vivant. Il y a la T. Il y a un miss. Il peut sortir un Jack Tiger. Ouais mais c'est fini. C'est fini, c'est trop tard là. Il le sort mais bien trop tard. Où les comètes là ? Les alliés viennent de franchir le pont du milieu. C'est pour bon signe du tout. On va un peu... L'unanime on peut dire que la game est perdue à cause de Gromatu. A cause de Gromatu. Ou alors on peut dire, de manière très diplomatique, qu'elle est gagnée par les alliés grâce aux deux alliés. Aussi. On peut dire ça aussi. On peut dire que les alliés ont guigné et guigné. Je vais me lancer en politique. La politique de l'Afrique. La politique de l'Afrique. Bon alors ? Un comète qui a été nettoyé quand même. La bière. Faut reprendre trop bien. À la cantine pour les enfants, bière obligatoire. Vous savez qu'en Belgique avant, c'était de la bière à midi pour tout le monde. Nous, c'était le vin. C'est vrai, ils avaient de l'alcool les gamins. Ils avaient du vin, ouais. Ah, attendez, c'est la mineure. Et nous en France, c'était du vin. C'était très bien. C'était pas que le doigt. Hein ? Comment ? Eh ouais, ça rend sourd on dit. Eh ouais. On voit tout de suite les abus. La game est pas finie, il va rester déconcentré. Le Yag Tiger reste en soutien alors qu'Adrien lui convoit son infanterice. Il a refait pas mal de grenadier, Adrien. C'est pas mal, c'est pour aller taper, mettre présence aux étoiles. Ouais, c'est ça pour... La fausse qui a lancé le Firefly 3 étoiles, qui fait très mal. Il y a moyen, il faut qu'il avance, quoi. Il faut qu'il mette des patates. Il faut de l'infanterie pour faire la vue. Ouais, c'est au niveau des points. Ouais, c'est au niveau des points. Ouais, c'est au niveau des points. Là, il va se prendre de flanc 2 Jackson, le Yag. Ouais, puis le Yag, ouais, ouais, qu'est-ce qu'il fait là ? Ouais, il se tourne, il se retourne. Le Panther, admirez la portée du Panther quand même. Il les a bien placés parce que finalement il les protège qu'il y a des invités. Notre brave infantrymeur ! Il y a quand même un Jackson de... Ouais, le Panther quand cher. Un deuxième Sherman qui va y passer. Oh là là, c'est dommage, il vient de se vette. Le Panther 5 étoiles, par contre. Ouais, il est en train de se vette et il va être perdu. Oh, il reste là. Par contre, il y a la fumigène qui devrait sauver les comètes, je pense. S'il se gêne pas entre eux, il se gêne entre eux, là. Pour le reculer. Il y a un Raketon 4 étoiles qui tire aussi, 5 étoiles. Ouf, le J a fait mal. Ouais, non mais... S'il arrive à finir le combat, il y a peut-être moyen de... Ah, il y a trop de infantry. Jackson qui contourne avec le Sherman. Ils vont mettre une grenade, là. Ils vont mettre une grenade du Y-Tiger, il va être paralysé. Ou de la ricoche ! Ah bah, c'est un Y-Tiger. C'est 2 étoiles. Ah, il y a plus de... Il a plus de monster, il est mort. Il a déjà quitté la partie. Ça, c'est un manque d'importe qui, en plus. Ah bah, c'est une relation qui a été mise pour... Ah, un Jackson 3 étoiles qui est perdu. Ah, le J a fait mal, hein. Ouais, par contre, il reste le Far of Light 3 étoiles. Oh, il est arrivé un peu tard. Bon, c'est baissé, maintenant. Ah non, mais le Y a... Voilà. C'est compréhensif, après 1h10 de game. T'as trop besoin de faire pipi. C'est vrai, hein. C'est le pipi le coupable. Ah, c'est sûr, en force de bord de la bière, vous en se bord de l'étoile. Bon, mais tout, il est précise que Adrien, il devait partir, en fait. D'accord. Bon, de toute manière, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à faire à ce stade. Ah ouais, vraiment, c'était... C'est pas le départ, je crois. Qui a changé la game ? C'est peut-être plus les misclics, en fait. Ouh, la punchline ! Ouh, la la ! Une attaque directe, hein ! Mais c'était une jolie game à avoir, franchement. Il y a comme la mie derrière, hein, parce que là, il y a Gagzul, qui avait quand même pas mal sur les Yagas. Bah, Rado, il a 2400 de manpower. C'est vrai qu'ils sont... Ah, ils ont une manque, hein. Pratiquement, euh... 30 minutes ou 40 minutes de game, mais ils étaient pratiquement un pop maximum, du coup. Ils ont pas sorti grand-chose, hein. Par renforcer leur... leur escouade. Y'a Kildur qui demande d'agrandir la minimap et les infos en bas. Ah, tu vois, Mity ? Merci, Kildur. Tu l'as payé combien ? A grandir la minimap, on peut pas... Bah, si ! Enfin, oui, j'ai un, mais... Euh, ouais, non, on peut l'agrandir, hein, si vous voulez. Elle est grossie avec le reste, de toute manière. Ah, on l'agrandira, t'es toi. J'vais me taire. Merci. Bon, bah voilà, la partie se termine sur ça, du coup. Bah, GG aux deux équipes, hein. Aux participants, oui. C'est une belle game. Ouais, très jolie game. Intense. Bon. Allez, c'est la pub. Allez, c'est là que j'ai coupé la vidéo. A tout à l'heure, tcho ! Tcho ! Tcho !